Ah, nous entrons dans Grandbourg. Voilà à droite l'église Saint-Jean-Baptiste. Regardez plus loin, à gauche, Place Capitaine Pierre-Rose, ce magnifique mur d'images. Il a été inauguré en juin 2007. C'est un artiste saléen qu'il a réalisé. Il s'appelle Ernest Breller. Ce mur rend un vibrant hommage à l'histoire de la ville et au maire ayant officié de 1925 à 1989. Joinville-Saint-Prie, Gérard Desportes, Alphonse Jean-Joseph, Jean-Saint-Prie, Georges-Élisabeth. Tiens, voilà la mairie, inaugurée le 1er septembre 1957 par le maire Alphonse Jean-Joseph. À l'époque, la population avait trouvé le projet démesuré. Ce maire avait été visionnaire car cette mairie a su accompagner pendant de longues années l'accroissement fulgurant de la population. De ma place privilégiée, je vois toute cette ville se dérouler devant mes yeux, avec tous ces quartiers placés tels des sentinelles sous les mornes et de nos alentours. Venez, suivez-moi. Nous allons faire un petit rond dans les quartiers. Des marinières, comme pratiquement tous les quartiers, est tissé sur un des mornes qui entoure la plaine où se trouve le bourre. Mais il y a aussi Guinée-Fleurie, Thérier, Fonds-Masson, Courbaril, Là-haut, Saint-Pareil, Médecin, Toute la rivière qu'a descendu en l'enmet. Depuis l'époque de la rue Cazenegre, tous les maires ont fait chacun ce qu'ils pensaient être le maximum pour notre ville. Aujourd'hui, Rivière-Salle est une magnifique vitrine pour le sud. L'effort de chacun d'eux est récompensé. D'autres projets remarquables sont en cours, mais de ceux-là aussi, je vous parlerai une autre fois.